Une folie ! Un truc de fou quoi ! Et j'étais informé que c'était peut-être le plus gros France ! C'est trop grand, trop... C'est trop ! C'est vrai, c'est trop ! Là on est tout-même dans l'aventure africaine ! Plusieurs terminaux de forage ont été construits dans le désert algérien pour extraire du pétrole. Il s'agit ensuite de réaliser des oléoducs pour acheminer vers les côtes algériennes ou tunisiennes les huiles lourdes ainsi récupérées. Les éléments de pipeline sont apportés sur site par des camions porteurs hors normes de marque Willem. 75 tonnes de poids total maxi. Leurs énormes roues en particulier permettent aux engins lourdement chargés de pouvoir avancer dans le sable sans s'enfoncer. De 1958 au début des années 60, c'est un groupe de camions d'une vingtaine de camions Willem qui était avec un groupe d'entreprises pour faire 700 km de pipeline en tube d'environ 60 cm de diamètre entre la Libye et la Tunisie. Dans les années 90, un Willem W8SAT est localisé par la presse spécialisée et le milieu des collectionneurs. Ce modèle Willem est le plus grand camion de France fabriqué en France de son époque. Il est donc important d'essayer de le sauvegarder. Le camion se trouve à Rémoulin dans le Gard, chez un ferrailleur. Il est rouillé et couvert de ronces. Il était revenu de Libye au Grand Chantier de Marseille. Chantier de Marseille jusqu'à ce récupérateur-là, il y avait encore son plateau qui faisait 16 mètres sur 3 mètres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis transporteur et fils de transporteur. Le déclenchement, c'était l'opportunité d'acheter 2-3 camions à une personne ancienne. Comme j'ai toujours bien aimé les camions anciens qui évoquaient pour moi des souvenirs. Et quand on a fait le défilé de l'an 2000, c'est-à-dire le défilé de l'an 2000 à Lille, c'était toutes les communes de la métropole traversées. Il y a une initiative de faire le tour de Lille avec 2 000 véhicules et avec 2 habits. On l'a fait avec 3 camions anciens. Et étonnamment, les quartiers populaires, en voyant un camion, ça évoquait pour eux des souvenirs, des repères. Donc, on a été plutôt une satisfaction. Et on a dit, si ça fait plaisir et qu'on est reconnu, autant poursuivre. Et donc, en 1965, j'ai acheté ma première traction, 100 francs. C'était le prix que ça valait. C'est un peu comme une vieille Clio qui est démodée maintenant. Et donc, il y avait quelques fous qui avaient ça, mais ça m'intéressait d'autres collectionneurs qui avaient des voitures avec marche-pied, des Delage, des Talbot, des belles voitures de luxe que je ne me permettais pas. Je n'avais pas la possibilité d'acheter, forcément, mais qui me faisaient rêver. Je voulais absolument fêter les 50 ans d'entreprise de transport que mon père avait créé. Et donc, je m'étais mis en tête de retrouver le camion à peu près identique à ce qu'il avait eu pour démarrer l'entreprise avec mon frangin qui a 10 ans de moins que moi et qui travaillait avec moi. Et donc, c'est ce qui est arrivé. On a trouvé ce camion qui était dans son jus et mécaniquement très sain, qui fonctionnait. On a fait quelques bricoles dessus et on a réalisé cette fête des 50 ans d'entreprise. Si alors, vous êtes collectionneur aussi ? Ah oui, malheureusement ! Le rêve d'un collectionneur, c'est d'avoir mieux, comme dans toute collection, c'est d'avoir mieux que ce qu'on a. Donc, j'ai revendu ma traction, j'ai acheté un cabriolet traction qui était plus valorisant et un peu à la fois, on a remonté la collection. Et quand je suis habité à Saint-Gare en 72, 72, on a déménagé. Le premier souci dans l'emplacement du terrain qu'il y avait, c'était de faire un garage pour mettre plusieurs voitures. Moi, ma collection, c'est les camions. J'ai des voitures anciennes, bien entendu. J'ai toujours eu un intérêt pour les véhicules, mais c'est là où mon professionnalisme, mon attachement est plus se dévoilé. Tandis que les camions, c'est autre chose. Il y a une démarche plus construite à travers les métiers, à travers l'histoire du camion, l'histoire économique de la France, comment c'est reconstruit, puisque je voulais dire que la collection était une certaine thématique, puisqu'elle couvre les troncs de l'Orient 44-74. Vous êtes collectionneur, alors ? Oui. Oui. Comme Emile, finalement. Oui, mais moi, je fais pas mal dans les gros camions. Ah oui, dans les gros camions. Des camions et du matériel de TP, moi. Ah oui. Emile ! Emile ! J'ai déjà quelques grosses pièces. J'ai beaucoup de berliers. J'ai des berliers, et puis j'ai un peu du Mac. Eux, ils ont voiture et camions, par contre. Ils panachent. Moi, je suis essentiellement camion. D'accord. Camion, voire bulldozer, pelle à câble, enfin bon, du gros matériel. J'ai toujours aimé les vieux engins. Mon premier truc, ça a été une vieille moto. Une 125 terreau. On essaie toujours de retrouver quelque chose qui nous a plu à un moment donné. Bon, là, c'est le premier camion de mon père. Là, c'est un tracteur que j'ai conduit quand j'étais gamin. La traction, j'en rêvais. Et puis même l'anecdote, c'est que j'ai été renversé par une voiture une seule fois dans ma vie. Heureusement, c'est par une traction. Donc, elle m'a marqué. Quand je roule avec un camion ancien, j'essaie de m'approprier l'histoire de ce camion avec le conducteur, quelles étaient ses conditions de travail, quelles étaient les épreuves physiques, les efforts à fournir, etc. Donc, on se transpose à une période ancienne et on essaie de s'approprier les sentiments du moment pour les restituer. Alors, Descartes, les camions, j'aimais bien. J'en ai eu plusieurs. Et à un moment, plus c'est gros, plus c'est beau, on m'a dit que Citroën, c'était limite aux 5 tonnes. Tu vois ? Après, il y avait Bernard, Saurer, Unique, Berlier, et donc qui faisaient rêver les enfants. Quand on voyait un gros camion, on faisait le tour. Tu vois ? Donc là, on m'avait dit, va voir, il y a un diamant. Donc, les diamants, c'était le tracteur de tank américain. Ailleurs, sur la liste, il y avait une boîte de transport exceptionnel. Et donc, j'ai acheté un camion en épave, là. Et il reste des morceaux ici parce qu'il était tellement pourri parce que je me suis fait avoir aussi, des fois. T'as le nouveau jouet, il est cher, mais c'est rien. T'en veux, on te le paye. Et puis après, il ne valait pas le coup. Il y a aussi la sauvegarde du patrimoine par rapport au reste de la population qui ne peut pas se le permettre pour la place, pour l'argent, pour je ne sais quoi. On est des passeurs en espérant que les véhicules qui ont été remis en état et qui sont présentables, comme le sont à peu près ceux-ci, quelqu'un d'autre derrière va continuer. Et c'est quand même un rôle que je trouve important. Oui, avec un collectionneur, disons qu'on ne s'ennuie pas. C'est toujours souvent les sujets dont on parle. Il y a beaucoup d'autos. Oui, il y a aussi des projets. Mais c'est souvent qu'il va y avoir des sorties de voitures, des sorties de caravanes. On sait bien parce qu'on rencontre tout le monde. On a des amis et c'est important. Et en même temps, c'est la vie des milles, donc je partage. C'est normal. Je le suis. Et puis, de toute façon, il a toujours fait ça depuis 50 ans. C'est pas maintenant qu'il va changer. Non, non, non. C'est trop pour moi, ça. Tout est trop difficile là-dedans. C'est un truc de fou, quoi. Bon, je ne devrais pas dire ça, mais c'est trop grand, trop... C'est trop. C'est une passion trop. Trop démesurée. Simplement, ma collection est déjà assez large. Donc, assez large et assez ciblée sur le monde du transport routier. Là, on est tout même dans l'aventure africaine. C'est un camion qui n'a jamais roulé en Europe. C'est un camion qui a fait sa vie sur le sol africain. Donc, dans la recherche pétrolière de la France. Quand j'ai été voir le ferrailleur qui avait ce camion-là, forcément, comme d'autres trucs, il m'a jeté. Et puis après, il a dit, venez voir si vous voulez, il est là. Et j'avais passé mon temps à enlever les ronces dans les photos de ça. Et je lui ai dit, moi, je suis amateur, c'est un jour, vous vendez. Il n'y a pas à vendre. Ah bon ? Emile, désireux d'acheter cet engin unique, va relancer pendant plusieurs années M. Villette, ce ferrailleur qui refuse de le vendre. Et quand il est mort, sa fille m'a téléphoné. Donc, le camion, si ça vous a intérêt, venez voir. Deux jours après, en janvier 1998, on est allé voir. Et on s'est mis d'accord sur le prix. Et il fallait le ramener par un transport exceptionnel. Mais Emile est d'abord confronté chez l'ex-ferrailleur à deux choses difficiles. Décoincer la direction, qui est complètement bloquée. Et ensuite, regonfler les gros pneus. Il y est quand même parvenu avec beaucoup d'efforts. Puis il va ramener à part, avec de grandes précautions, le gros moteur huit cylindres de trois tonnes sur un plateau tiré par sa R25. Après, j'ai été voir Capelle, le transport exceptionnel. Eux, ils l'ont amené sur la base à Alès. Et entre deux, j'avais mesuré le camion. Avec ma porte, ça faisait 2m80. Il ne passait pas. Donc, il a fallu démolir la porte, la pilace et tout le bazar. Capelle, de Rémoulin, il l'avait ramené à Templemer. Vous avez une base. Donc, quand le camion est arrivé de Templemer pour venir ici, on l'a déchargé dans la rue. J'ai demandé à Maton de venir avec une grue pour le tirer de la remorque. Et il valait un ami qui avait un petit camion unique de collection de le tirer dessus dans le chemin. Donc, on a mis à peu près deux heures pour le dégager de la route. Et après qu'il était dans le chemin, on a mis deux jours pour le ramener ici. Parce que là, c'était tout à la main au tir fort et au palant. Enfin, on a travaillé. Bon, il faut se débrouiller pour le caser là et le mettre sur cale en vue de le restaurer. Le Wilhelm Saharien W8SAT attend maintenant bien sagement que son nouveau propriétaire le rénove. Au départ, il était prévu de le restaurer, comme je suis maintenant. Et puis, comme un autre enfant qui a trouvé d'autres jouets, on a laissé celui-là et il restait là. Au moins, il était préservé de la destruction. Donc, il faut s'en défaire. Il faut trouver un autre fou qui en veut. Et dans les deux ou trois intéressés, c'est celui-là, Clermont Ferrand, qui était venu voir. Mais bon, il y a un moment que ce camion, et quand il est sorti sur charge utile, tout de suite, j'ai dégainé. Je suis allé voir Emile. On a essayé de visualiser un peu le passage du camion, les conditions, la largeur, le poids qu'on avait sur les essieux. Parce qu'à un moment donné, il fallait riper le camion et le déplacer par une chicane. C'était assez compliqué. Donc, on a fait un diagnostic des moyens. Et effectivement, il fallait des moyens lourds. Et on a utilisé un gros chariot, un chariot de 7 tonnes, qui ne se trouve pas facilement. Donc, c'était un peu la clé, plus un autre de 2 tonnes, puisqu'il a fallu, à un moment donné, mixer les deux chariots en mouvement ensemble. Donc, on a organisé avec Emile, on s'est projeté dans cette sortie. Et à leur pile, on était sur place, avec tous les moyens qu'on a déployés. C'est parti ! 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 Trash, 52 ! Réalisé par là-bas ! Réalisé par là-bas. Réalisé par là-bas. En arrière par là-bas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Celui-là, c'est un camion, si tout va bien, dans deux ans, on le voyait restauré par contre. Après, bon, on peut peut-être avoir, moi c'est pour l'amener sur des manifestations. Après, jusqu'à 3 mètres, on peut rouler normalement. Parce qu'en camion exceptionnel, on a le droit de rouler. Alligne-toi là-dessus, là. Oui, parce qu'après, tu seras plus dans l'âge. Le plus dur, il est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Très content que ce soit Jean-Michel Perrier qui l'a repris, parce que c'est dans sa thématique, oui. Les camions lourds, les camions spécifiques. Et en plus, c'est un garçon qui va passer beaucoup de temps sur ce véhicule. Il a déjà le mode opératoire. Il y a les locaux, il y a la place. Donc, c'est une belle histoire de transmission. Un jour, on en fera quelque chose. Et il a eu bien raison, parce qu'un jour, il va tourner ce camion. Mais il peut très bien être déplacé, comme il l'a été de Saint-Guin à Clermont, vers une exposition et faire plaisir à plein de gens, de tourner et tout. Et je pense que Jean-Michel Perrier, il ira jusque-là. Ça a été un relais, Emile, mais le relais principal, parce qu'il l'a sauvé de la ferraille. Je ressens incontentement. Les gens, il va pleurer, ben non. Parce qu'il est parti en bonne main. Parce que le pire, ce serait qu'il soit ferraillé, par exemple. Ce qu'on a évité il y a 24 ans, il se serait produit si j'avais un coup de sang maintenant. Donc, à la place de ça, et avec même l'événement qui sera connu, lui, s'il s'en défaite, s'il le refait pas ou s'il le revend, il y aura un autre fou qui le prendra. Bon, l'histoire du camion, il sera sauvé. Qui est quand même le plus gros camion de France, 100% français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...